Signé FURAX Deuxième épisode Non écoutez Socrate, il est temps de vous expliquer Enfin vous nous envoyez une douzaine de messages en chapelet Vous nous faites cavaler de Paris à Orly Finalement on vous retrouve en pleine forêt de Marly déguisé en marron Et là on ne peut plus vous tirer un monstre ou peut-être que vous avez peur Oui j'ai peur Moi le commissaire Socrate de la PJ J'ai peur Je viens de découvrir une chose ahurissante Un secret qui va me coûter la vie Non Oui j'ai beau me cacher Je sais bien que je suis condamné Je vais mourir pour avoir trouvé ce que j'ai trouvé Non Socrate vous êtes sûr ? Oui c'est un mystère qui ne pardonne pas Et tous ceux qui l'auront percé mourront comme moi Alors ? Alors je vais vous le confier ce secret À nous ? Oui à vous Black White Vous serez en danger comme moi Ah oui Alors là écoutez dans ce cas là Pourquoi vous le gardez pas pour vous ? Impossible ! Il faut que je parle Je n'ai pas le droit d'emporter dans la mort Un pareil secret Vous n'avez pas le droit non plus de nous mettre dans une situation pareille Mais on aime la vie nous Black White Alors allons Socrate Approchez que je vous souffle à l'oreille Ce terrifiant secret Mais non mais non mais non mais non Figurez-vous Figurez-vous Fais du brouillage 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 Mais non Tchatch Deux amourdis que vous êtes Si je ne vous le dis pas À vous À qui alors ? Débrouillez-vous mon vieux Il s'agit de Furex 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 Silence On marche On marche là-bas Dans les huissons de Châtaigny Mais non ça y est il délire Oh regardez Ça bouge Les failles Ah non c'est le vent voyant Ah Cachez-vous Attends Ah Je suis touché Je suis blessé Bon sang Black Mais c'est du sérieux Ne partez pas Socrate Où êtes-vous touché À l'épaule N'approchez pas Non Non Adieu Socrate Socrate Parti Enfui avec son secret Bon l'échappé belle tu sais Heureusement Le saligo s'avait visé Qu'est-ce qu'on va faire maintenant Perdu dans la forêt de Marly Ah bah attends tiens Il y a une voiture On va faire du stop Bah heureusement pour nous d'ailleurs Hep Hep Stop Oui Au bon sang de la tête au volant Fouvreau 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 Oui messieurs Black et White Fouvreau Bien heureux de vous trouver vivant Malgré le mal que vous vous êtes donné Pour brouiller votre piste Mais c'est Socrate Oui 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 je sais Où est-il Mort ? Non non Euh blessé Enfui Parti à travers les taillis Comme une bête mourante Bon sang de bon sang Et il avait un secret à confier Parait-il Un secret Terrifiant Ah Oui et quelqu'un lui a tiré dessus Je m'en doutais Imbécile Voyons Est-ce qu'il a eu le temps De vous dire De quoi il s'agissait Malheureusement Oh non Nous avons beaucoup insisté Pour le savoir Nous l'avons pressé de question Et il ne vous a rien dit Non Non rien Non En somme Vous ne connaissez pas Le résultat de son enquête Non 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 Eh bien Mes bons amis Je suis vraiment Très très content Pour vous A Chatillon-Sous-Meudon Sur une hauteur D'où l'on domine tout Paris Se dresse un imposant édifice C'est celui de l'Institut national d'électronique ET C'est-à-dire expérimental et transcendantal Au sein de nombreux pavillons spécialisés Qui le composent Une intense et fébrite activité Ne cesse de régner De jour comme de nuit Et inversement Dans le pavillon numéro 6 En particulier Réservé à l'électrolyse électrolytique Des hommes s'affairent Auprès d'étranges appareils Qui ronronnent doucement Les pavillons 8, 12, 5, 56, 27 et 68 Sont réservés respectivement A l'énergétique A l'induction électrique A l'étude des phénomènes électrostatiques Aux électrons périphériques A la désintégration Et à la radioactivité Dans tous ces pavillons Peut-être encore plus Que dans les autres Le maniement des appareils Exige un maximum d'attention Et de vigilance Eux égard à leur extrême fragilité Bref On ne chôme guère En cet institut national d'électronique D'ailleurs C'est le professeur Hardy Petit Qui le dirige En personne Avec sa compétence Et son autorité bien connue C'est tout dit Or ce jour-là Justement Monsieur le professeur Voici ces deux messieurs Très bien patroque Laissez-nous Bonjour monsieur Bonjour Je vous prie de m'excuser De vous recevoir Dans mon laboratoire Mais à cette heure-ci La cuisine est fermée Oui Je vous en prie Monsieur le professeur Je vous prie également De m'excuser Pour ce masque de protection Qui me couvre le visage Mais je viens de me livrer À quelques expériences Sur les rayons X Eh oui Ça peut être dangereux Aussi il est indispensable De prendre les précautions d'usage Mais je ne le fais normal Nous comprenons Monsieur le professeur Restez couverts Au fait à qui est-je l'honneur ? Black and white Détective privée Black and white En vérité ? Mais c'est ma foi vrai Mais vous nous connaissez Monsieur le professeur ? Oui Non enfin C'est-à-dire que Je vous reconnais Vos photos ont aussi Souvent paru dans la presse Oh Il y a bien longtemps de ça Oui Le son C'est une très vieille histoire Et venons-en À ce qui vous amène aujourd'hui Et voilà monsieur le professeur Nous vous apportons Dans cette serviette Des débris Des débris ? Oui Oui Des débris Vous voyez Les voici N'est-ce pas Il y a un cylindre Deux ressorts Des tubes Ça a vaguement l'aspect D'un joint de culasse Ça Mais ça n'en est pas un Une roue dentée Un bout de courroie de transmission Quelques autres bricoles Difficilement identifiables Que voulez-vous ? Mais nous sommes persuadés Monsieur le professeur Que ces débris Proviennent d'un appareil Pour l'instant L'important C'est d'identifier A tout prix Les débris de l'appareil Que nous avons trouvé Là-bas Ah oui Là-bas ? Oui Oui Enfin on peut bien vous le dire À vous Si vous nous jouerez le secret Oh vous me connaissez Je suis muet comme un Comme un nœud Oui Un nœud muet Ah oui Bon et bien voilà Ils ont essayé De faire disparaître Le pont d'Avignon Nous sommes intervenus La police a tiré Et nous avons trouvé Au pied du pont Les restes d'un appareil Parfait Oui 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 Ce que vous venez de me confier Va nous aider dans nos recherches Je vais donner ce travail A mon assistant Aïe 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 Une assistante ? Vous ne craignez pas que Oh non non Rien à redouter Vous allez juger vous-même Je l'appelle Bonjour monsieur Black Bonjour monsieur White La fille messieurs Carole 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 Attention, Carole. Vous n'avez pas le droit de vous tromper. Je réponds de lui comme de moi. Vous allez voir. Vous me venez ? Oh, comme vous avez fait vite, Théo. J'ai écouté derrière la porte. Oh, bravo ! Monsieur Théo, mademoiselle Carole nous dit que vous êtes un grand savant. Est-ce que c'est vrai ? Je suis peut-être pas un aristocrate, mais je suis honnête. J'ai fait mes études tout seul dans une baraque en bois. Et pour gagner ma vie, je déchargeais des légumes la nuit à la halovain. À la halovain, des légumes ? Oui. C'est plus dur qu'au hal, parce que quand on les a déchargés, il faut les recharger, puisque c'est pas là que ça se voit. Bon, alors, travaillez dur, Black et moi, on sauve, on a invité Foufrois à l'idée et rien n'est prêt. N'oubliez pas que la partie n'est pas jouée et que nos ennemis sont quelque part prêts à la riposte. Peut-être même déjà en train de tirer de nouveaux plans. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider financièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada